Salut à vous les cuisiniers et les cuisiniers ! Aujourd'hui on va partir sur une recette fine délicieuse, on va partir donc sur des Saint-Jacques avec une sauce champagne. Donc on va commencer par préparer la sauce champagne, pour ça on coupe les échalotes et je fais la même chose avec de l'ail. Donc pour la préparation de la sauce autant que la cuisson des Saint-Jacques, je préfère la cuisson au gaz naturel dans la mesure où il est plus facile de quantifier la chaleur. Dès que le beurre commence à fondre et à légèrement crépiter, je vais rajouter tout ce que j'ai préparé à savoir les échalotes et l'ail. Je mélange et dès que le tout est devenu un peu translucide, je vais pouvoir rajouter le champagne. Je mets le tout à feu doux et on va laisser réduire tranquillement de moitié. Pendant que ça réduit, je peux couper un peu de ciboulette. Dès que le champagne a bien réduit, je peux rajouter successivement la crème fraîche, un peu d'assaisonnement et la ciboulette. Vous l'avez compris, on mélange bien, on laisse réduire à nouveau et si jamais vous voulez une texture un peu plus épaisse, n'hésitez pas à rajouter un peu de fécule de maïs. Petit rappel avant de passer à la cuisson des Saint-Jacques. Donc la cuisson au gaz naturel, c'est très safe dans la mesure où il y a un petit système qui s'appelle un thermocouple qui permet de couper automatiquement l'arrivée de gaz si jamais la flamme s'éteint. Vous pouvez cuisiner en toute tranquillité. Dans une poêle à feu de vif avec un peu de matière grasse, je dépose délicatement ces belles Saint-Jacques et on va simplement les saisir. J'assaisonne, je les retourne et vers la fin de cuisson je vais rajouter un petit peu de beurre et arroser le tout. J'ai versé un peu de sauce dans un joli récipient, je dispose des Saint-Jacques par dessus, un peu de fleur de sel, un peu de ciboulette, quelques pousses et des fleurs comestibles. Et voilà le résultat. Comme vous avez pu le voir, c'est très facile à réaliser, il n'y a que très peu d'ingrédients. Il faut savoir un truc, si vous arrivez à mettre la main sur des fleurs comestibles, ça en jette, résultat final tip top. Au-delà de ça, vous pouvez très bien le faire bien entendu en entrée, vous pouvez le faire également en plat principal avec des petits légumes à la vapeur ou cuit à l'eau en accompagnement. Autrement, si vous voulez vous faire un gros kiff, vous faites des pâtes, vous mélangez la crème avec, vous rajoutez les Saint-Jacques au dernier moment et là avec un petit peu de parmesan, ça va être un régal. On n'oublie pas la ciboulette, quelques petites pousses, quelques fleurs et on a des pâtes extra, extra là. Sur ce, je vous fais des bisous. Comme d'habitude, la fiche recette est sur le site et je vous dis à très bientôt. Ciao. Vous pouvez retrouver toutes nos recettes sur notre site internet youcookcuisine.com. Pensez également à nous suivre sur les réseaux, nous postons plein de contenu. Allez, plein de bisous. Ciao. Youcook. Youcook. Youcook.